La première chose, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai eu la chance de visiter suite à un déclenchement d'alarme Castéja, l'ancien hôtel de police. Donc un bâtiment immense, un bâtiment à l'abandon à l'époque, mais un bâtiment qui était magnifique. Moi je suis allé me perdre, j'ai laissé mes équipiers un peu derrière, je les ai un peu abandonnés. J'ai grimpé dans les étages, je suis allé faire un tour. Et de là, voilà, m'est venue l'idée d'un thriller. Et puis le personnage de Lazare Servant s'est imposé à moi. Il a changé, il ne devait pas être comme ça au départ, mais pourquoi, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais il s'est imposé, ce qui fait que ce qui était censé être un roman d'épouvante est devenu un polar. Quand je l'ai eu terminé, je suis revenu au départ pour effacer carrément un chapitre, en réécrire deux, trois autres, pour donner une vraie consistance au livre. Et de là, s'est imposé l'idée, effectivement, de reprendre ce personnage. Je n'en avais pas fini avec lui. Alors je ne saurais pas dire, c'est peut-être du domaine de l'inconscient, je ne sais pas. Mais je n'en avais pas fini avec lui. Donc le deuxième tome, Déviance, est sorti très très vite. Je l'ai écrit très rapidement, d'un seul trait. Et ensuite, il fallait boucler la boucle, en revenant un peu à l'histoire initiale, celle de la vengeance de Lazare. Et donc j'ai écrit le troisième tome et j'ai décidé qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore d'éditeur. J'ai décidé que ce serait une trilogie pour en finir avec le personnage, pour ne pas le traîner trop longtemps, pour ne pas l'abîmer. C'est moi qui ai choisi les titres, effectivement. J'ai beaucoup tergiversé, je ne suis vraiment pas très très bon. Donc effectivement, violence au départ. Des amis m'en ont fait le reproche, en me disant que c'était trop bref, que c'était trop sec, que ça n'évoquait pas suffisamment de choses. Mais ensuite, quelque part, ça a fait sens. Puisque quand j'écris Déviance et Vengeance, alors bien sûr, il y a la rime. Alors on pourrait croire que je n'ai fait ça juste que pour la rime. Mais pas seulement. Violence traite d'un tueur psychotique, donc qui est vraiment dans l'ultra-violence. Même si, alors mes bouquins sont durs, mais je ne pense pas que ça soit le ressort principal. Mais donc, violence, c'est un tueur psychotique, il est ultra-violent. Déviant, on a plus affaire à un sadique sexuel. Donc effectivement, la Déviance pour un Déviant. Et Vengeance, très bien nommé, puisqu'il traite à la fois de la vengeance de Lazare. Et puis de celle du nouvel assassin que je présente, qui lui se venge de la société en quelque sorte. Le titre, la trilogie bordelaise, je dis ça en toute immodestie, mais venu de la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, qui est un auteur que j'adore. Qu'un seul défaut, mais il est énorme, c'est qu'il est mort très jeune. Donc on n'aura plus de livres sur Bernie Gunther, malheureusement. Comme je vous ai dit au départ, violence, c'est venu d'une sorte de coup de cœur, de formidable impression que m'a fait le bâtiment de Castéja. Donc ensuite, je ne voulais pas faire un roman régionaliste, ce n'était pas du tout le but du jeu. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de lire des bouquins qui se passent aux Etats-Unis, ou qui se passent à Paris. Je veux dire, on a très peu d'auteurs locaux, à part Belletto, qui, dans les années 80, situait ses bouquins dans Lyon. On a peu de romans qui se situent dans les villes de province. Donc moi, j'ai décidé effectivement de faire de Bordeaux. Ce n'est pas du roman régional, mais c'est le théâtre. C'est le théâtre dans lequel va se dérouler l'histoire. Et puis bon, j'ai l'avantage, en tant que patrouilleur de nuit, de bien connaître la ville et certains de ses recoins. Et voilà, ça donne de la matière. Lazare Servant, effectivement, au départ, ça devait être un second rôle important. Mais un second rôle, c'était censé être un quinquat alcoolique, violent avec les femmes, extrêmement désagréable. Mais un super flic qui allait permettre de faire monter le suspense. Et comme j'ai dit, pour une raison que j'ignore, il s'imposait à moi. Plus jeune, pas forcément agréable. Comme a dit une amie à moi et chroniqueuse dernièrement à propos de Vengeance, je suis tombé amoureux de mon personnage, en fait. Je l'aime beaucoup, ce personnage. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Et même s'il a ses faiblesses, j'ai voulu en faire quelqu'un de différent. Je trouve que la mode actuelle, donc, est au polar très alambiquée, avec des rebondissements, à mon sens, assez improbables. De la même manière, les enquêteurs, dans les livres, sont souvent affligés d'une tare. Ils ont souvent un problème. Moi, l'enquêteur de Pierre Lemaitre, le commissaire, je n'ai plus son nom, par exemple, est affligé de nanisme, ce genre de choses. Moi, je voulais en faire, au contraire, un colosse. Quelqu'un qui, à la base, semble parfaitement intouchable. Il est riche, il est physiquement extrêmement imposant, il est très intelligent, entre guillemets, il a toutes les qualités. Et paradoxalement, ça ne lui simplifie pas la vie, au contraire. Ça en fait quelqu'un de particulièrement sensible et empathique, même s'il a tendance à le dissimuler souvent sous la colère. Au bout des années, je m'aperçois qu'effectivement, je disais tout à l'heure que la ville de Bordeaux est le théâtre de fond, et la toile de fond, l'ambiance, le côté très noir, très polar, très thriller, pardon. Oui, c'est mon métier. Alors, ce ne sont pas des scènes de crime. Je ne restitue pas des scènes de crime réelles. Mais ce que j'ai pu voir en rentrant dans des appartements remplis, pardon pour le gros mot, mais remplis de sang et de merde, parce qu'une personne dedans a été assassinée ou violée ou ce genre de choses, ce ne sont pas des faits réels que je retranscris, mais effectivement, c'est toute cette ambiance, toutes ces choses que j'ai vécues, que j'ai pu connaître, et qui tapissent un peu le fond du roman, des romans. Alors, l'écriture, c'est un peu particulier, c'est un peu un moment, un peu une révélation. À un moment donné, j'habitais en Seine-et-Marne, j'habitais au bord du canal de Lourdes, entre Chelles et Maud. Je promenais mon chien, et il venait de se passer un événement particulier dans ma vie. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un premier roman, qui n'a jamais été publié, malheureusement. Touche du bois, peut-être un jour. Et depuis, j'attaque tous mes romans comme ça, sans savoir où je vais, sans avoir d'histoire préconçue, sans même savoir si je vais les finir. Voilà, la seule différence, c'est Vengeance. Je savais comment il allait finir, mais je ne savais pas comment j'allais arriver à cette fin. Voilà, j'attaque toujours tous mes romans comme ça. Je n'ai pas de trame construite, je ne sais pas combien de chapitres ça va faire. La seule chose, c'est que j'essaye de faire des romans courts. Les polars de 600 ou 800 ou 1000 pages, je ne comprends pas trop. Pour moi, on fait des romans longs pour des romans historiques ou pour des sagas. Pour moi, un polar, ça doit pouvoir se lire en une nuit, si on a envie, si on a accroché. Donc j'ai toujours voulu faire quelque chose de court. Et essayer d'effacer le style. Essayer de ne pas avoir de style, essayer d'avoir une écriture très concise, très facile à lire, des phrases brèves. C'est le but du jeu, d'être sec. Et puis, j'ai quelques amis, quelquefois j'ai eu des retours qui font très plaisir, qui me disent que je l'ai attaqué et que je l'ai lu dans la nuit. Avec un romans de 150 pages, c'est possible. Je pense qu'il ne faut pas trop... Après, c'est mon goût personnel, mais les longues descriptions, pour moi, c'est du remplissage. Il faut aller à l'action, il faut aller à l'essentiel directement. Et se soumettre au récit, et se soumettre à l'histoire. Lazare Servant, mon enquêteur, mon personnage principal, a cette particularité d'être flic, mais d'être lui-même soupçonné d'avoir commis un assassinat. Et au début de Vengeance, au début du tome 3, le corps de cet homme, du moins ce qu'il en reste, qui a disparu depuis plusieurs années, est retrouvé. Et un officier de la police des polices, alors j'espère que la très respectée inspection générale de la police nationale ne m'en voudra pas, surtout moi, un officier de la police des polices va voir, dans cette enquête sur le lieutenant Servant, parce qu'il est célèbre médiatiquement, suite à ce qui est arrivé, notamment dans le tome 1, il voit une opportunité de faire accélérer sa carrière, de lui-même d'acquérir une stature qu'il n'a pas. Et donc il va relancer l'enquête contre Lazare Servant dans cette affaire d'assassinat. Et paradoxalement, on va découvrir un nouvel assassin, qui est un homme en marge de la société, et qui décide de se venger de cette société, en tuant des gens avec un simple fusil de calibre 22. Il faut savoir que la 22, c'est une munition très facile à se procurer en France, qui est souvent considérée comme, pas inoffensive, mais plutôt banale, on ne s'en sert pas pour tuer. Or, c'est la même munition, c'est le même calibre que les fusils d'assaut, c'est du 5.56 en millimétrique, c'est du calibre 22, simplement la charge de poudre n'est pas la même. Et donc avec sa petite carabine et sa petite camionnette, il va créer une véritable psychose dans Bordeaux, et paradoxalement, en parallèlement plutôt à l'enquête qui est menée contre lui, Lazer Servant, lui, va mener une enquête pour deviner qui est cet assassin, et surtout il est pressé par le temps, parce que cet assassin tue beaucoup, rapidement, et il se remet vite à assassiner des gens. Donc il est pressé par le temps. A la fois par la menace de la police des polices, et par la menace de cet assassin qui tue jusqu'à deux fois par jour. Sur ce dernier point, Lazer Servant n'est pas très différent des autres. Il ressent lui aussi cette curiosité morbide de l'homme pour ce tas de viande désincarnée qu'il finira par devenir un jour ou l'autre. Une curiosité, mais rien d'autre. Aucun sentiment, aucun apitoiement. Il n'a pas une grande empathie pour ces mannequins immobiles, qui ont pourtant été un jour des personnes comme lui. Il n'y a que les corps d'enfants qui le gênent, même s'il n'a jamais vraiment su pourquoi, et qu'il s'est toujours interdit d'y réfléchir. Les documentaires sur la police qui fleurissent sur les écrans depuis que la télé existe, insistent souvent sur cette armure que se forgent les professionnels de la mort, et sentent entendre que, sous le masque immobile et rigide, austère et sévère, il y a malgré tout un cœur qui bat, parfois même un peu trop fort, un peu trop vite. Lazer, lui, voit les choses différemment. Il s'est fermé une porte, là-bas, loin au fond de sa tête. Les élans de son âme, il les réserve à ceux qu'il aime, aux vivants qu'il chérit. Même quand il se penche sur une jeune femme éviscérée, il n'y a en lui aucune trace de pitié, aucun intermoiement. Lazer n'a rien à donner à la pitié. Comme les prières, elle lui paraît inutile. Toutes ses forces, il les consacre à la vengeance. C'est son credo. C'est selon lui la seule forme de repos que l'on puisse apporter aux victimes comme à leurs proches. La vengeance est à son sens le seul recours des vivants contre la mort. Et Lazer est le meilleur de tous les anges vengeurs. c'est un motail kork. C'est pour ça pour les autres. wehr avant ni son